Officiellement fermé pour raison administrative, le collège Cataillé de Cayenne a fermé ses portes hier midi. Mais deux personnels administratifs ainsi qu'une élève auraient contracté la maladie. Parents d'élèves et enseignants dénoncent un manque de transparence. Il n'y a aucune communication. Nous, les représentants des parents d'élèves, nous n'avons jamais été informés. Ils auraient pu quand même faire passer l'information de manière à ce que les parents prennent leur disposition pour faire dépister leurs enfants et eux-mêmes. Appelé à de nombreuses reprises ce matin, le numéro affiché sur la grille du collège ne répond pas. Seul le président de la CTG confirme la fermeture de l'établissement pour des raisons sanitaires. C'était pour une prise en compte de deux cas de Covid. Donc les bâtiments étaient fermés. Au moment où je vous parle, une société assure la désinfection. Et après, le médecin de l'ARS donnera le feu vert pour la réouverture après avoir échangé avec monsieur le recteur et éventuellement monsieur le préfet. Problème de communication, absence de concertation, improvisation dans la gestion de la rentrée. Les enseignants et le personnel demandent des garanties, notamment un protocole clair en cas d'absence pour cas contacts. Ils souhaitent aussi des renforts pour faire face à l'augmentation des fermetures de classes. Il y a un vivier que l'on peut créer à partir de ces listes complémentaires pour pouvoir venir renforcer les enseignants remplaçants puisque nous avons un manque déjà à la base de remplaçants sur l'académie. Mais la crise du Covid a mis en exergue toutes ces difficultés-là et la problématique du remplacement en fait partie. Ce week-end, le préfet Marc Delgrande nous affirmait que seules les quatre classes du territoire étaient fermées pour des raisons sanitaires. L'ensemble des tests effectués sont négatifs. Et selon nos informations, trois nouvelles classes sont fermées pour sept jours de quarantaine. Il s'agit d'une classe de l'école Michel-Ponnet à Makouria, une classe de l'école Pascal-Jouinville à Saint-Georges-de-Loy-Apoc, ainsi que la section Génie-Civille, deuxième année de l'IIT de Kourou. ... ... ... ...